Bonjour, je suis Luc Westway pour Cynet et ceci est le Huawei Ascend P6. La première chose à savoir au sujet de ce téléphone, c'est qu'il est très fin. Il ne fait que 6,18 mm d'épaisseur, ce qui le rend vraiment mince. Il est aussi assez léger, avec à peine 120 grammes sur la balance. Vous le remarquerez à peine une fois que vous l'aurez glissé dans votre poche de jean. Les côtés sont en aluminium, tout comme l'arrière, qui a un effet métal brossé. Il ressemble beaucoup à un iPhone, mais il réussit un peu à se distinguer grâce à cette courbe en dessous de l'écran. Cependant, la fabrication semble de haute qualité et le tout semble solide. L'écran mesure 4,7 pouces et a une définition de 720p, voilà pourquoi l'image est jolie et nette. A l'arrière se trouve un appareil photo 8 mégapixels et une fois n'est pas coutume, un appareil 5 mégapixels se trouve en façade, ce qui veut dire que pour Skype et vos autoportraits, l'image devrait être agréable et précise. A l'intérieur, on trouve un processeur quad-core de 1,5 GHz, on trouve aussi 2Go de RAM et 8Go de mémoire interne que vous pouvez étendre avec une carte micro SD. Le P6 fonctionne sous Android Jelly Bean 4.2.2 avec la surcouche Huawei Emotion. La différence la plus flagrante avec Android, c'est qu'il n'y a pas de liste d'applications, donc tout se trouve sur la page d'accueil. Cela veut dire qu'il faudra faire plusieurs gestes pour accéder à vos applications, mais surtout que le tout peut devenir assez vite désorganisé. Contrairement à la Sand P2, le P6 n'est pas compatible 4G, vous serez limité à la 3G pour télécharger et naviguer sur Internet. Il sortira en juillet. Je suis Luke Westway et ceci est le Huawei à Sand P6. Sous-titrage Société Radio-Canada